Analyse d'affaires et développeurs, mais quelle est la relation qu'ils devraient avoir entre ces deux acteurs majeurs dans la réalisation d'un projet informatique? Et c'est tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous rencontre et que je vous rencontre. Donc, dans cette vidéo-ci, on va voir ensemble quelle est la relation qui devrait exister entre une analyse d'affaires et un développeur. Pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir avoir cette vidéo-ci, voir cette vidéo-ci? C'est parce que, en fait, cette relation, c'est une relation majeure parce qu'un analyse d'affaires ne peut rien faire sans le développeur et un développeur ne peut rien faire sans l'analyse d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait une bonne relation entre ces deux acteurs d'un projet informatique. Mais avant de commencer, avant d'aller plus loin dans le sujet du jour, je vais vous parler de deux éléments. La première, premièrement, vraiment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir voir vos commentaires et voir également que vous aimez, apprécier, en fait, le travail qui est réalisé ici. La deuxième chose, c'est vraiment pour vous dire, en fait, que je viens de lancer une formation pour devenir analyse d'affaires. C'est une formation pour les personnes qui sont débutantes et qui n'ont jamais été analyse d'affaires, pour les aider à bien comprendre, en fait, le métier. C'est une formation pour les personnes qui ont travaillé souvent avec des analyses d'affaires et qui aimeraient eux-mêmes devenir analyse d'affaires. Et c'est également une formation pour vous donner la possibilité, le pouvoir, en fait, d'avoir la vue globale d'un analyse d'affaires. C'est trois heures de formation environ. C'est trois heures de formation, trois heures de formation année-learning, des vidéos que vous allez pouvoir écouter. Mais également, il y aura du contenu, ça veut dire des supports, en fait, de cours. Il y aura également des exemples, en fait, d'outils, une autre de cadrage, c'est quoi, le diagramme du chicaï. Donc, tous ces éléments-là seront dans la formation qui est disponible, en fait, sur, en fait, mon site web. Et vous pouvez avoir le lien dans les commentaires. Donc, ceci étant dit, on va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, en fait, on va voir, on va essayer de comprendre quelle est la relation qui doit exister, en fait, entre une analyse d'affaires et un développeur. De manière générale, moi, quand j'ai travaillé dans la plupart des entreprises dans lesquelles je travaillais, je faisais toujours partie, en fait, d'une grosse équipe projet. Une grosse équipe projet où il y avait soit un product owner ou un shop projet, soit un Scrum Master également était dans l'équipe. Mais, généralement, un Scrum Master peut avoir deux équipes en même temps. Ça, c'est autre chose. Donc, il y avait souvent un Scrum Master, un product owner. Il y avait également l'analyse à faire. Et puis, il y avait plusieurs développeurs. Donc, c'est dans ce genre d'équipe-là que j'ai travaillé. Il peut y avoir des équipes également où, en plus de toutes ces personnes que j'ai citées, là, vous avez également un QA. Mais, donc, un QA, c'est la personne qui va être spécialisée, en fait, dans la réalisation des tests. Mais, généralement, moi, dans les équipes dans lesquelles je travaillais, j'étais moi-même la personne qui réalisait les tests. Donc, maintenant, dans l'une des vidéos précédentes, je vous ai parlé des différentes étapes d'un projet informatique. Il est très important de savoir, de comprendre quelles sont ces différentes étapes-là. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de savoir comment est-ce que vous devez interagir à chacune des étapes. Avec qui est-ce que vous devez interagir ? Quels sont les acteurs, en fait, clés pour chacune de ces étapes-là ? Quels sont les livrables, en fait, clés pour chacune de ces étapes-là ? Et comment est-ce qu'en tant qu'analyse d'affaires, vous devez vous positionner à ces différentes étapes ? Donc, c'est très important. Généralement, la relation avec le développeur, il y aura des moments clés où la relation avec le développeur sera plus ou moins forte. Par exemple, quand on, au niveau de l'analyse des besoins, L'analyse des besoins, c'est une étape où vous, en tant qu'analyse d'affaires, vous allez collecter des besoins auprès de l'utilisateur. L'analyse des besoins, je vais en parler dans l'une des vidéos, je vais en parler dans l'une des vidéos où je vous présente les grandes étapes, les grandes phases, en fait, d'une analyse des besoins. Il y a la phase d'analyser, il y a la phase de rechercher, il y a la phase de modéliser. Il se peut qu'à l'une ou l'autre des phases, surtout à la phase de rechercher, vous ayez besoin d'aller accompagner, en fait, d'un développeur, voire, en fait, l'utilisateur, pour lui, peut-être, lui proposer une solution. Et vous aurez besoin, justement, d'un développeur pour pouvoir appuyer ou pas votre solution. Donc, c'est pour ça que, déjà, il est très important pour vous de pouvoir faire du développeur votre allié. Donc, avoir, en fait, comme allié les développeurs de l'équipe, très important, parce qu'ils vont souvent vous donner, en fait, leur avis sur, en fait, des solutions. Est-ce que ces solutions-là, elles sont coûteuses? Si oui, en termes de temps, combien de temps ça prendrait? Quels sont les risques, en fait, des solutions? Quelles sont les contraintes? Donc, c'est très important de pouvoir, en fait, avoir une bonne relation avec le développeur parce qu'ils vont souvent vous accompagner dans certaines de vos interventions avec l'utilisateur. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faudrait qu'il y ait une relation, vraiment une relation de confiance. Ça veut dire qu'il faudrait que l'un, comme l'autre, vous ayez confiance, chacun en vous, chacun en vos capacités. L'analyse à faire, en fait, il est censé avoir de bonnes capacités à la fois en affaires et à la fois en technicité. Mais il faut savoir que, même si vous avez de votre connaissance en technique, dans le domaine technique, vous ne serez jamais un développeur. Ou bien, peut-être, vous avez été un développeur dans une vie passée, mais peut-être, il y a des notions que vous ne maîtrisez plus. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire confiance, en fait, au développeur en termes de, OK, en ces notions de programmation, en ces notions de codage. Il va falloir lui faire confiance lorsqu'il vous dit qu'une solution est coûteuse ou si, etc. Il va falloir faire confiance en ses capacités. Et vice-versa, il va falloir également que le développeur fasse confiance en analyse à faire, en ses capacités, justement, à faire. Donc, c'est ce point-là que je dirais, je dirais qu'il faudrait qu'il y ait une belle relation de confiance entre l'analyse à faire et le développeur. Donc, je dirais, premièrement, une relation de confiance. Deuxièmement, une relation d'apprentissage. On est dans un domaine où, comme je disais, vous êtes analyse à faire. Vous avez certaines appétences dans le domaine technique, mais vous ne connaissez pas tout. Et très souvent, en fait, le développeur peut vous apprendre, en fait, des éléments. Moi, il y a beaucoup d'éléments, en fait, que j'ai appris aux côtés des développeurs. Ça veut dire, en fait, que des manières, en fait, de pouvoir réaliser certaines, 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 des manières, en fait, de pouvoir comprendre certaines applications informatiques, comment les utiliser également. Il y a des développeurs qui m'ont aidé à pouvoir améliorer ma connaissance de certaines applications informatiques. Je ne veux pas dire que j'ai tout appris d'eux, mais il y a certains tips, des petits conseils, des petites astuces également qu'ils ont eu à me donner. Mais aussi, de pouvoir aussi comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va de manière générale dans le domaine informatique. Pouvoir comprendre quelles sont les applications du moment, quels sont les langages du moment. Tous ces éléments-là, c'est vraiment les développeurs qui peuvent vous les donner. Vous dire, par exemple, que tel langage est plus intéressant qu'un autre. Toutes ces discussions-là, c'est vraiment lorsque vous allez être dans les meetings avec les développeurs que vous pourrez être au fait de ces connaissances-là. Donc, il doit avoir une relation de partage de connaissances. Sachant aussi que vous, en tant qu'analyse à faire, vous pouvez aussi partager, en fait, vos connaissances à faire avec le développeur. On lui dit, OK, en termes de comptabilité, le principe, par exemple, le principe de prudence, c'est un principe qui est très important. Donc, il doit vraiment avoir une relation, une relation de confiance entre l'analyse à faire et le développeur. Et, je dirais, la troisième relation, c'est vraiment une relation vraiment de travail, vraiment d'équipe. Il faut vraiment avoir une bonne relation d'équipe parce que très souvent, quand on est en méthodologie agile, quand on est en méthodologie agile, on a trois semaines pour pouvoir réaliser, en fait, une partie du projet. Et très souvent, à la fin, c'est à la fin que le développeur va beaucoup vous solliciter pour pouvoir faire la réalisation des tests. Et du coup, il va falloir que vous, vous soyez à l'aise de pouvoir être sollicité, d'être sollicité autant. Parce que, généralement, il y a des développeurs qui vont pouvoir, qui vont, ça dépend, moi, je travaille avec plusieurs types de développeurs. Il y a des développeurs qui, lorsqu'ils mettent la solution dans un environnement de test, vous pouvez être sûr qu'il n'y a vraiment presque pas d'erreurs. Et puis, il y a d'autres développeurs qui, lorsqu'ils mettent, en fait, la solution dans l'environnement de test, il y a souvent des erreurs, il y a souvent des bugs, il y a souvent des anomalies. Parce que, eux, peut-être, ils n'ont pas fait assez de tests dans la phase de réalisation. Et c'est à vous de pouvoir faire beaucoup, beaucoup de tests pour vous assurer que la solution sera correcte en fond de compte. Donc, c'est un peu ça, la tête des développeurs, j'ai travaillé avec aussi. Donc, à la phase, justement, de testing, de test, vous allez être souvent sollicité par le développeur. Et c'est une phase également où le développeur va peut-être vous mettre un peu de pression pour pouvoir réaliser rapidement les tests, pour qu'il y ait un feedback afin de pouvoir continuer, en fait, dans la réalisation de la solution. Soit se dit, OK, c'est bon, j'ai terminé avec ce récit, ou non, je n'ai pas terminé, il va falloir encore que je modifie des éléments dans la solution que j'avais implémentée. Donc, il faut vraiment une belle relation d'équipe. Il faut vraiment être au fait, en fait, de cela, comprendre un peu comment est-ce que, comprendre un peu et être à l'aise, en fait, à se faire autant solliciter dans la phase de testing, parce que vous serez quand même pas mal sollicité dans cette phase-là. Et donc, c'est un peu ça, je dirais, une relation de confiance avec le développeur, une relation de partage d'expériences, de connaissances, de l'un ou de l'autre côté, et aussi une relation d'équipe, vraiment un travail d'équipe. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'à la fin des fins, la solution qui sera implémentée en production sera une solution qui va refléter le travail de l'équipe et pas le travail d'une personne. C'est pour ça qu'il va falloir être au coude à coude. Ça veut dire que vous devez être, avoir une bonne relation, de telle sorte que vous compreniez que, qu'importe ce que vous allez faire, vous allez pouvoir offrir, en fait, comme solution aux clients. Ce sera un travail d'équipe et pas un travail d'analyse à faire et pas un travail de développeur. Donc, vraiment, un travail d'équipe. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment avoir une belle relation, une équipe qui soit soudée, vous faire confiance et faire avoir un beau partage d'expériences et de connaissances l'un vers l'autre. Donc, j'ai terminé avec cette idée aussi. C'était vraiment pour vous partager un peu, un peu comme cet aperçu-là, justement, des projets informatiques et vous dire, en fait, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que vous devez faire attention à votre relation avec les développeurs parce que c'est une relation qui est extrêmement importante. Il ne faudrait pas que, lorsque vous avez besoin de, par exemple, pour aller en métier avec les utilisateurs, vous n'ayez pas de soutien. Donc, il faut avoir une bonne relation avec vos développeurs. Donc, voilà. J'ai terminé avec cette idée aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Comment est-ce que ça se passe dans vos équipes de travail ? Est-ce que vous avez de bonnes relations avec les développeurs ? J'ai manqué d'autres. N'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire et surtout, n'hésitez pas à pouvoir apprendre de l'information par rapport à la formation pour devenir une analyse d'affaires que je viens de lancer. C'est une formation vraiment pour vous donner toutes les compétences, toute la connaissance par rapport au métier d'analyse d'affaires. C'est plus à peu près trois heures de formation pour votre plaisir. Donc, voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonner-vous et on se dit à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...